La parole est à M. Patrick Etzel. Merci beaucoup M. le Président. La question s'adresse à M. le Premier ministre. Hier, M. Gallois vous a remis le rapport sur la compétitivité que vous lui aviez commandé. Ce rapport montre avant tout que vous faites fausse route depuis six mois et que les mesures en matière de politique économique et de fiscalité du précédent gouvernement méritent d'être poursuivies et amplifiées alors que vous n'avez eu de cesse que de les détricoter. Et cette fois-ci, ce n'est pas quelqu'un de l'UMP qui l'écrit. Alors que les propositions de ce rapport recommandent une thérapie de choc pour l'industrie française en tablant sur une réduction de 20 milliards des cotisations patronales et d'une diminution de 10 milliards des cotisations salariales, vous avez indiqué que vous appliqueriez ce rapport à dose homéopathique sans créer de véritables chocs économiques et de compétitivité. Les faits sont têtus. Avec notre réforme à laquelle vous avez fait référence tout à l'heure, la TVA pour la compétitivité serait déjà en vigueur depuis le 1er octobre dernier. Avec vous, le reniement c'est maintenant. Et en plus, la compétitivité ce n'est pas pour aujourd'hui. Vous avez perdu du temps. La France a perdu beaucoup de temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vous allez faire trop peu et trop tard. La France a besoin d'un véritable choc de confiance et non pas de votre défiance. Aussi, la représentation nationale voudrait savoir quelles mesures vous allez prendre pour faire un véritable choc de compétitivité. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Pierre Moscovici, ministre de l'Economie et de Finance. M. le député, il y a quelques instants je souriais, mais là je souris deux fois. Pourquoi ? Parce que d'abord, je voudrais vous inciter à lire le rapport gallois. Et il faut quand même un optimisme chevillé au corps ou une mauvaise foi caractérisée pour y voir la confirmation de ce que vous n'avez pas fait et encore plus de ce que vous avez fait. Car, je le répète, je le redis, ce rapport est un réquisitoire. Il est accablant. Il dénonce la façon dont la compétitivité en France a reculé. Et c'est la deuxième raison de sourire. Pendant dix ans, en effet, vous nous sommez de faire en six mois ce que vous n'avez pas fait en dix ans ou de réparer en quelques jours ce que vous avez détruit. Voilà où est la vérité. Et vous feriez mieux, je crois, encore une fois, d'observer une petite période de pudeur ou de latence. Et sur le fond, sur le fond, vous feriez mieux de saluer, de reconnaître ce que ce gouvernement fait. Monsieur Gallois lui-même a reconnu ce matin que le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi était la meilleure traduction de son rapport. Il a dit lui-même que l'effort de 20 milliards d'euros était à la hauteur de ce qu'il avait proposé très précisément. Il a salué lui-même cet effort global pour reprendre l'ensemble de ses propositions, en ajouter d'autres, et puis aussi être capable de cibler les choses, de les faire dans le temps. Et notre augmentation de la TVA n'est pas la vôtre. Parce qu'encore une fois, nous modulons les taux, nous faisons baisser le taux inférieur 5%. Et il s'agit de produits de première nécessité. Il y a toujours chez nous la notion de la justice. Alors, monsieur le député, j'espère que dans la suite de cette séance, on entendra autre chose et que vous vous rendrez compte que vous vous en ferez au fur et à mesure qu'elle dure.